Cheikh Marat, je vais vous présenter ce monsieur là, monsieur Abba Seidik. C'est un monsieur que, si je vous montre son visage, pour ceux qui ne connaissent pas son nom, vous l'avez déjà entendu quelque part, vous l'avez déjà vu sur un plateau. Il est beaucoup engagé aussi concernant notre combat. Cheikh Marat, on va l'écouter pour ne pas trop perdre le temps. Et puis, on va essayer de donner notre point de vue concernant ce qu'il dit. La vidéo fait trois minutes, vous n'allez pas le voir, mais vous allez l'entendre. En janvier 2013, en mai 2013, deux filiales d'Orano, qui étaient à l'époque Areva, ont été attaquées au Niger, dans le nord du Niger, à Arlite, dans la région d'Arlite. La France a envoyé des commandos pour neutraliser les terroristes qui étaient venus attaquer. Et la même chose à Agarès, elle a envoyé des commandos qui étaient venus délivrer. Et ça, c'est parce que ce Turanium-là a un rôle stratégique et la France sait qu'elle a des intérêts là-bas. Dernièrement, avant quelques mois, quelques semaines, avant le coup d'État, la France a signé avec le Niger un accord sur la mine du Mouraren, qui devait, qui va produire... Avant de parler de la mine du Mouraren, je vous ai montré une vidéo où M. Zumba disait que la France ne dépend pas de l'uranium du Niger. Donc vous comprenez que M. Tiani et son groupe sont dans le plein droit d'enlever Zumba au pouvoir. Pourquoi ? Parce que Zumba couvrait la France. Zumba mentait au peuple du Niger. Écoutez ce que le monsieur dit tout en l'heure. Écoutez. Et la France, c'est qu'elle a des intérêts là-bas. Oui. Dernièrement, avant quelques mois, quelques semaines, avant le coup d'État, la France a signé avec le Niger un accord sur la mine du Mouraren. Voilà. La France a signé un accord avec le Niger sur une mine d'or, une mine. Chers camarades, mais quand les gens signent ces accords-là, vous avez vu qu'on a parlé de la double imposition du Burkina Faso. pour ceux qui me suivent de près, je fais un direct dessus où j'ai présenté le refus, magnifique refus de monsieur le chef de l'État, Traoré Ibrahim, concernant la double imposition. Vous voyez, ce sont des accords via lesquels la France transite pour voler le peuple africain. Vous voyez, chers camarades. Donc, les accords avec la France avant notre révolution, ce que j'ai appelé le NRP, avant notre nouvelle révolution panafricaine, avant le NRP, la France signait des accords de vol d'avec les gens. Regardez l'aviation. L'aéroport de Dozin dont Ibrahim Traoré a rompu le contrat, a dissous le contrat. Le contrat, pardon. Mais cet accord stipulait que la France devrait exploiter cet aéroport-là à cause de 104 milliards qu'ils vont mettre là-dedans. Je ne sais pas si c'était combien, 800, je crois, ou 200. Je pense que le ministre l'a dit, mais j'ai oublié. À cause d'une telle somme, ils vont exploiter l'aéroport à eux seuls pendant 30 ans. Ça, ce n'est pas des accords qui profitent au peuple. la double imposition dont j'ai parlé, ça ne profite pas au peuple du Burkina puisque la double imposition stipulait que la France qui a ses entreprises au Burkina ne doit pas payer des impôts au Burkina parce qu'elle paye déjà des impôts en France là-bas et ce reliquat-là est donc reversé à l'État. J'avais dit, mais est-ce que le Burkina a beaucoup d'entreprises en France? Non. Est-ce que la France a beaucoup d'entreprises au Burkina? Oui. Donc, c'est la France qui gagne. Donc, ce sont ces accords monstrueux là qui sont signés d'avec les chefs d'État marionnettes, des nègres de maison. Vous comprenez? Des sous-préfets français qui se disent être président. Et notre NRP, notre nouvelle révolution panafricaine est venue mettre fin à ces choses-là. Donc, regardez, quelques semaines avant la chute de Zumba, avant que Zumba ne quitte le pouvoir par le biais et par la bénédiction de la part de Tianye et son groupe, le CNSP. Il y avait des accords qui ont été signés concernant une mine. Je vais recommencer une dernière fois. À Arlite, dans la région d'Arlite, la France a envoyé des souris quand j'entends ces derniers temps depuis le coup d'État dire que la France n'a pas besoin de l'uranium du Niger. Il faut peut-être que c'est une sorte d'insulte à la vérité. Vous voyez, j'avais parlé de cela en début de notre combat et j'avais montré la vidéo que j'ai perdue un peu pour libérer mes téléphones. j'avais montré la vidéo où le monsieur a dit cela. Zumba l'a dit. Il dit la France n'a pas besoin de l'uranium. Que la France s'alimente déjà avec Kazaskan et puis Canada. Mais c'est faux. C'est une insulte à la vérité. On reprend encore. Je souris quand j'entends ces derniers temps depuis le coup d'État dire que la France n'a pas besoin de l'uranium du Niger. Il faut peut-être c'est une sorte d'insulte à la vérité. Vous savez, en janvier 2013, il y a eu une amenace en Algérie, une attaque contre des gisements miniers d'Algérie. La France a immédiatement dépêché des commandos d'opération spéciale pour protéger les mines d'uranium au Niger en raison de leur caractère stratégique pour la France. Vous voyez ? C'était en janvier 2013. En mai 2013, deux filiales de Orano qui étaient à l'époque Areva ont été attaquées au Niger, dans le nord du Niger, à Arlite, dans la région d'Arlite. La France a envoyé des commandos pour neutraliser les terroristes qui étaient venus attaquer. Et la même chose à Agarès, elle a envoyé des commandos qui étaient venus délivrer. Et ça, c'est parce que ce tyrannium-là a un rôle stratégique et la France sait qu'elle a des intérêts là-bas. Dernièrement, avant quelques mois, quelques semaines avant le coup d'État, la France a signé avec le Niger un accord sur la mine du Mouraren qui va produire 5 000 tonnes à terme. En tout cas, les prévisions initiales, 5 000 tonnes d'Iranium par an, investissement... Vous voyez ? 5 000 tonnes. Moi, ce que j'ai regardé sur Internet, avant le coup d'État, le Niger faisait combien de tonnes ? 4 000, je crois. Mais quand ils ont découvert une autre mine, là, ils pouvaient avoir 5 000 tonnes par an sous le dos du Niger concernant cet accord monstrueux-là. On continue. Lors de 1 milliard d'euros, tout ça, c'est parce que... 1 milliard d'euros. Voici ce que la France devait gagner. Et tout ça, ça a été jeté à l'eau par M. Tiani. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo que vous avez sûrement peut-être regardé, même si vous n'avez pas encore regardé. J'ai fait une vidéo et j'ai rappelé le scénario ivoiro-française. Ou bien, franco-ivoirienne. Parce que les Français ont mis un scénario dans le but de détruire... Dans le but de détruire... J'ai vu un monsieur qui conduisait un vélo, qui roulait un vélo. Je ne sais pas où il est rentré. OK. Vous comprenez, chers camarades, ils ont fait un scénario pour détruire toute l'aviation de la Côte d'Ivoire. On avait quelques 2, 3, mi-24, peut-être de quelques avions. Ils ont tout détruit en bombardant eux-mêmes leur base militaire. Cette France est capable de faire cela. Je vais incuster cela dans cette vidéo, chers camarades. Parce que c'est une très belle illustration de ce qui pourra se passer. Il faut le dire aux dignités nigériens. Mais on va revenir dans le dossier. Donc la France voit qu'elle va perdre 1 milliard... 1 milliard d'euros par an sur le dos du Niger. Ça fait plus d'un million par mois. 1 million d'euros, je vous en prie, chers camarades. On va poursuivre avec le doyen. En termes, en tout cas, les prévisions initiales, 5 000 tonnes d'iranium par an, investissement de l'ordre de 1 milliard d'euros. Tout ça, c'est parce qu'il y a des intérêts. Ce n'est pas simplement parce qu'on veut faire la charité au Niger ou au Nigerien. C'est parce qu'il y a des intérêts français et c'est important. Ce n'est pas parce qu'il y a eu le coup d'État qu'on va dire que non, que tout ça ne représente rien du tout. Le Niger a une très grande part. Je pense que souvent, les gens oublient vite l'histoire. Lorsque le Niger a accédé à l'indépendance et qu'on a commencé l'exploitation, la France a signé un accord pour être l'acheteur exclusif. C'est-à-dire que au moment où l'accord a été signé... Pourquoi nos parents ont signé ces gens d'accord ? Les gens signaient des accords bidons envers nos États. Et Dieu me dit que tout ça, ça sera derrière nous. Mettez le cœur, pompez le cœur pour le Niger. Tout ça, ça sera derrière nous, chers camarades. Parce que le même virus qui est passé au Burkina, qui est passé au Mali et qui passe au Niger va arriver au Sénégal, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Vous allez voir. Ça peut prendre un an, deux ans, peut-être même trois ans. Moi, je prie même que ça soit, je veux dire que ça soit aligné parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. On veut voir ça de notre vivant. On veut jouir de cela de notre vivant. Comme ça, quand je vais au Niger, je suis fier. Quand je vais en Côte d'Ivoire, je suis fier. Quand je vais au Burkina, je suis fier, chers camarades. Pourquoi ? Parce que nous sommes des personnes libres, véritablement libres, chers camarades. Et bientôt, nous allons combattre le franc CFA. Donc, on continue. Le Niger ne pouvait pas vendre à d'autres clients. Tu vois ? Et pendant longtemps, jusqu'à ce que le président Tandia arrive au pouvoir, regardez ces accords-là. Lacheteur exclusif. C'est-à-dire, avant, il y avait ces accords-là qui étaient entre les États, entre l'État français et l'État du Niger. Waouh ! C'est extraordinaire, chers camarades. C'est extraordinaire, chers camarades. La France a signé un accord pour être l'acheteur exclusif. C'est-à-dire qu'au moment où l'accord a été signé, le Niger ne pouvait pas vendre à d'autres clients. Et pendant longtemps, jusqu'à ce que le président Tandia arrive au pouvoir et crée la société du patrimoine du Niger, la Sopamine, l'uranium du Niger était revendu par Areva qui donnait au Niger sa part. Et on était même arrivés à un niveau où, parce que le Niger n'avait pas l'expertise, c'est Areva qui disait aux Nigériens on a sorti 3 000 tonnes. Ça peut être 5 000. Mais le Niger n'avait pas les moyens de contrôle. Et c'est Areva qui prenait la part du Niger, qui revendait la part du Niger et qui donnait au Niger sa part une fois qu'elle s'est vendue. C'est le président Tandia qui a changé ça. J'ajoute pour être précis, vous savez, en 2009, le président Sarkozy est allé spécialement au Niger parce qu'Areva tenait à obtenir le permis minier du Mouraren. Là, l'Élysée a fait la proposition au président Tandia de venir. Tandia a dit non, si vous voulez mon uranium, c'est à vous de vous déplacer. Le Niger et le marché, le marché ne se déplace jamais chez le client, le client vient au marché. Et le président Sarkozy a été obligé dans sa tournée de faire une escale spéciale parce que l'uranium du Niger a de la valeur. C'est pas parce qu'il y a eu le coup d'État après, aujourd'hui, on minimise, on dit même si on ne donne pas l'uranium. Non, on est dans un contexte où la France a décidé de revenir au nucléaire avec ce qu'elle a vu. Elle va construire des nouvelles centrales, elle va construire. Et il était prévu, justement, dans l'accord qui a été signé en mai de cette année, en mai 2023, ici à Paris, avec Anka Orano qui a succédé à Areva et les autorités du Niger, qu'on continue à exploiter, on mette en œuvre la mine du Mouraren parce qu'il y a un besoin, la demande française a augmenté et qu'il faut que l'offre nigérienne aussi augmente. Tout ça prouve qu'il y a des enjeux importants de la présence française au Niger et que le Niger représente quand même un partenaire stratégique en matière d'uranium, en matière de fourniture de la France en Iran. Merci. Donc, vous savez, ce que vous devez comprendre, chers camarades, c'est que la France a... Vous n'êtes pas sans ignorer ce qui s'est passé en France. Ils ont fait un programme pour pouvoir réunir, je ne sais pas si c'est combien de milliards, 430 milliards d'euros pour rénover donc leurs armes, ou bien l'armée. Vous vous rappelez, c'était avant le coup d'État. Donc, la France avait pour projet de faire... d'augmenter leur centrale nucléaire. Pourquoi ? Parce que la France a vu ce qui s'est passé en Ukraine et elle veut se préparer en cas d'une quelconque agression de la part d'une autre grande force au-delà d'elle. C'est-à-dire peut-être les États-Unis ou peut-être la Russie ou peut-être... Les États-Unis, ça ne peut pas être possible puisqu'ils sont dans l'OTAN, mais peut-être la Russie, peut-être... Je ne sais pas moi quelle force encore là... La Russie, l'Inde, voilà ces grands pays-là. L'Inde, elle a la quatrième puissance militaire au monde. La quatrième puissance au monde tout coup, l'Inde, à tous les niveaux. Donc, la France veut revenir parce qu'elle attend de perdre de l'altitude, de l'altitude. Elle attend de perdre dans le classement la France qui était entre cinquième ou je crois, elle est tombée vers septième ou huitième puissance mondiale, je crois bien. Je vous dis la vérité. Oui, oui. Donc, si la France paie le Niger, elle n'aura plus d'endroit pour pour avoir beaucoup d'uranium soit moins cher ou soit par le vol selon les accords bidons qu'ils aiment signer avec les présidents. Donc, c'est pourquoi je dis ici que la France qui est là n'est pas prête à abandonner et qu'il faut que, j'ai déjà fait la vidéo mais je réitère, il faut que les gens fassent tout pour que les bases quittent parce qu'ils peuvent utiliser ces bases-là, faire le même scénario qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'ils vont s'auto-bombarder et puis accuser l'armée du Niger. Et comme ça, les... 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 les avions de chasse, puisqu'elle a des avions de chasse, les avions de chasse, les... les trucs vont... ils vont venir bombarder toute l'aviation nigérienne et l'aviation malienne qui est déjà sur place et les hélicoptères qui sont déjà sur place. Donc, c'est pourquoi je fais encore cette vidéo pour vous parler non seulement des accords démoniaques, pour vous parler de la dépendance de l'uranium, ok? Donc, de la dépendance de la France. La France dépend de l'uranium, on va aller dire tel à tel comme ça. Et donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vais maintenant aller au supermarché et puis je vais rentrer à la maison. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, portez-vous bien et à bientôt.